Vous vous souvenez, avec Descartes, nous avions porté deux conclusions. D'abord, nous sommes une conscience, nous savons ce qu'il y a dans notre âme, nous sommes notre pensée. Et puis la deuxième chose, c'est que comme nous sommes pensés et que nous avons conscience de cela, nous sommes maîtres de nos pensées. C'est nous qui décidons ce à quoi nous pensons et comment nous le pensons. Et on avait vu là l'importance de la méthode et de la direction de l'esprit et des règles pour la direction de l'esprit. Pourtant, ces deux présupposés peuvent être remis en question et c'est ce que nous allons voir maintenant dans ce grand E critique. Et cette critique, elle aura lieu en deux temps. D'abord sur la question de la pensée comme transparente à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne contient que ce qu'elle connaît. Et deuxièmement, la pensée comme maîtresse d'elle-même, elle ne pense et elle ne dirige ses pensées que comme elle le souhaite. Pour cela, on va s'appuyer sur deux auteurs, Leibniz et Nietzsche, respectivement pour chacune des deux questions. Sur la première question, on va passer par un texte de Leibniz dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, un texte très célèbre dans la préface. Dans ce texte, Leibniz va montrer qu'il y a dans notre âme des choses dont nous ne nous apercevons pas. Et ça, c'est un problème. Avant toute chose, je crois qu'il faut commencer par lire ce texte de Leibniz avec précision. Je vous rappelle que vous l'avez dans les classes en texte annexe de la Classroom. D'ailleurs, il y a mille marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous. Mais sans aperception et sans réflexion. C'est-à-dire des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas parce que les impressions sont ou trop petites ou en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l'assemblage. C'est ainsi que l'accoutumance fait que nous ne prenons pas garde au mouvement d'un moulin ou d'une chute d'eau quand nous avons habité tout auprès depuis quelque temps. Ce n'est pas que ce mouvement ne frappe toujours nos organes et qu'il ne se passe encore quelque chose dans l'âme qui y réponde à cause de l'harmonie de l'âme et du corps. Mais ces impressions, qui sont dans l'âme et dans le corps, destituées des attraits de la nouveauté, ne sont pas suffisamment fortes pour s'attirer notre attention et notre mémoire attachées à des objets plus occupants. Car toute attention demande de la mémoire et souvent, quand nous ne sommes pas admonestés pour ainsi dire et avertis de prendre garde à quelques-unes de nos propres perceptions présentes, nous les laissons passer sans réflexion et même sans être remarqués. Mais si quelqu'un nous en avertit un continent, après, et nous fait remarquer par exemple quelques bruits qu'on vient d'entendre, nous nous en souvenons et nous nous apercevons d'en avoir eu tantôt quelques sentiments. Ainsi, c'était des perceptions dont nous ne nous étions pas aperçus un continent, la perception ne venant, dans ce cas, que de l'avertissement après quelque intervalle, tout petit qu'il soit. Et pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, j'ai coutume de me servir de l'exemple du mugissement ou du bruit de la mer dont on est frappé quand on est au rivage. Pour entendre ce bruit, comme l'on fait, il faut bien que l'on entende les parties qui composent ce tout, c'est-à-dire les bruits de chaque vague, quoique chacun de ces petits bruits ne se fassent connaître que dans l'assemblage confus de tous les autres ensemble, c'est-à-dire dans ce mugissement même, et ne se remarquerait pas si cette vague qui le fait était seule. Car il faut qu'on en soit affecté un peu par le mouvement de cette vague, et qu'on ait quelques perceptions de chacun de ces bruits, quelque petit qu'il soit. Autrement, on n'aurait pas celle de cent mille vagues, puisque cent mille rien ne saurait faire quelque chose. On ne dort jamais si profondément qu'on ait quelques sentiments faibles et confus, et on ne serait jamais éveillé par le plus grand bruit du monde, si on avait quelques perceptions de son commencement qui est petit, comme on ne romperait jamais une corde par le plus grand effort du monde, si elle n'était tendue et allongée par de moindres efforts, quoique ces petites extensions qu'ils font ne paraissent pas. Leibniz, Nouveaux Essais sur l'Entendement Humain, préface Rapidement, j'aimerais avec vous paraphraser ce texte et vous en donner une explication. Le texte se divise en trois parties assez claires. D'abord, l'affirmation de sa thèse et son argumentation, puis la proposition de deux exemples très différents. Sa thèse, elle est fondée sur une distinction très importante chez laibniz, la distinction entre perception et aperception. Habituellement, on pense associer les deux. Peut-être qu'on dirait que d'un côté, il y a le mécanisme objectif matériel de la perception sensible, par exemple, et puis de l'autre, il y a le côté subjectif de la perception, ce par quoi on a conscience de cette perception. Mais il semble qu'il n'y ait que des perceptions dont on est conscience. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens de dire qu'il y a des perceptions dont nous n'avons pas conscience, puisque par définition, si on n'en a pas conscience, on ne sait pas qu'on l'a. Or, justement, toute la thèse de laibniz, c'est de montrer qu'il faut séparer strictement à la fois la perception de la plus loin perception. Pourquoi faut-il les séparer ? Parce que pour lui, il y a des cas où il y a perception sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'il y ait aperception. Pour deux, trois raisons. Parce que les perceptions sont trop petites, parce qu'elles sont trop mélangées entre elles, parce qu'on est habitué à elles, parce qu'elles sont trop fortes, etc. Mais comment peut-il montrer que nous avons des perceptions que nous n'apercevons pas ? Vous la voyez, la difficulté ? Comment la thèse peut dire qu'on perçoit quelque chose sans s'en apercevoir ? Si on la perçoit, c'est qu'on la perçoit, parce que si on ne la perçoit pas, on n'en sait rien qu'on perçoit ou pas. Il faut bien qu'on s'aperçoive du fait que l'on perçoit pour savoir qu'on perçoit. Sinon, il n'y a aucun indice de dire qu'il y a une quelconque perception. Donc, comment la généiste peut-il dire qu'il y a perception sans aperception ? Ça, c'est un premier gros problème. C'est tout le travail d'argumentation de sa thèse à l'aide de ses exemples. Et il faut qu'il trouve des cas de perception que nous sommes capables de percevoir, mais que pourtant, nous n'apercevons pas. Bon voilà, vous avez compris la thèse de l'auteur, fondée sur cette distinction très importante, perception à perception. Elle va vouloir distinguer les deux, dire que l'on peut percevoir quelque chose sans la percevoir. Et le premier exemple qu'il va nous donner pour faire ça, c'est l'exemple d'un moulin et ensuite celui de la vague. On se retrouve tout de suite pour la suite.